Donc bonjour et bienvenue sur ce petit tuto, ce deuxième tuto à propos de FITTOACTIVE. C'est une comparaison entre la méthode d'EBOT FITTOACTIVE et la méthode traditionnelle qu'on utilise habituellement. Cette parente armature déforme les automatiques, oui, quand il s'agit d'habiller un personnage, on a exactement le même contexte que la première vidéo, le personnage qui se déforme. Avec l'armature, c'est un personnage déjà rigué, c'est un personnage importé de Daz et les habits qui, eux, ne sont pas rigués, sont juste importés, accolés au personnage, n'ont pas de modifieur ni Vertex Group, contrairement au personnage qui, lui, a Vertex Group et armature modifieur. Donc, on va procéder comme ça, on va faire, on va dupliquer ce personnage et son armature, afin de pouvoir faire une démonstration, une comparaison. On va utiliser la méthode FITTOACTIVE pour le premier. On sélectionne chaque... J'empêche l'armature d'être sélectionnée, parce que sinon ça va nous gêner, donc j'en sélectionne chaque habit. Et le dernier à être sélectionné, donc active, c'est le corps. On appuie sur FITTOACTIVE, DIPRUT. Et voilà, quand on permet à l'armature d'être sélectionnée et qu'on se met en post-position, si on n'a pas oublié de sélectionner un habit, tout suit parfaitement bien. Sans problème. On va maintenant procéder à la méthode plus traditionnelle pour habiller un personnage. Donc, cette fois-ci, on sélectionne... les avis. Voilà. C'est fini. Et... l'armature. On fait... CTRL-P. Set parent to... Armature deform with automatic weights. Voilà. CTRL-P. C'est fini. Et quand on met l'armature en post-position, on se rend compte... Je vais empêcher l'armature d'être visible. On se rend compte quand même qu'il y a une grosse différence de qualité, que ce soit sous les bottes, au niveau du short. Euh... À la frontière entre... Les deux habits... Partout... Partout... Tout active. Et... Vraiment... C'est parti. C'est parti.